Allez les gars, les gars, les gars, l'avenir appartient à ceux qui ne se lèvent pas. Alors bonsoir à tous, on est là ce soir pour le film Five. C'est vrai. C'est quoi Five ? Five c'est un film de potes, c'est un film de bandes sur 5 amis d'enfance qui veulent habiter ensemble et le jour où c'est rendu possible grâce à un d'entre eux qui est joué par Pierre Ninet qui malheureusement n'est pas avec nous, le personnage Samuel accepte de payer la moitié du loyer d'une colocation un peu folle dans un super appartement à lui tout seul et de laisser les autres partager le reste parce que son père est très riche et que son père continue de l'encourager fortement à continuer ses études de médecine et puis le jour de l'emménagement évidemment il va se fâcher avec son père et comme la grande angoisse de ce personnage c'est de perdre ses amis, de ne pas être à la hauteur, de les décevoir. Il ne va pas oser leur dire tout de suite qu'il ne peut plus payer le loyer, il va se mettre à dealer de l'herbe pour subvenir à ses besoins et puis évidemment ça ne va pas se passer exactement comme il pensait et puis il va devoir appeler ses petits copains à la rescousse. On dit qu'on ne choisit pas sa famille mais nous on peut dire qu'on a choisi la nôtre. Depuis qu'on se connaît, on rêve d'habiter ensemble. Je viens de vous trouver un putain d'appartement. Vous mettez 500 chacun, je paye tout le reste. Tant que Samuel continue ses soi-disant études de médecine. Si t'étais pas docteur, je t'aurais jamais parlé de mes sécheresses vaginales. Oh la vache. Son père continue de lui donner de l'oseille. Profiter de mon argent en me faisant croire que tu fais des études, tu recevras plus un centime de ma part. Quand on n'a plus de famille, il reste les amis. Donc comme copain, il a Timothée joué. C'est ça, joué par moi-même. Voilà. Et donc finalement, Timothée est un peu l'intelligent de la bande, finalement. Je sens le petit ton ironique dans ta question. Non, le plus intelligent, non. Il est clairement teubé. Après, je pense que c'est un mec qui a un bon fond. On a tous un mec un peu comme ça dans une bande de potes. Très clairement, qui monte ses fesses. Ouais, qui monte ses fesses avec plaisir, qui va à son propre rythme, qui ne sait pas trop où il va, mais qui va toujours avec le sourire. Et en effet, il a un peu ralenti, mais voilà, je pense que c'est un bon mec avec des bonnes valeurs. En même temps, un 17 pétards par jour, c'est un peu d'envers qu'il aille à son rythme. Ça atteint. C'est ça, c'est qu'il se réveille vers 11h30. Bon, petit pétard, bol de céréales, pas de douche évidemment. Deuxième petit pétard, pourquoi pas. Et voilà, la journée commence. C'est des tazes. Ouais. Ça veut dire externe, je sais ce que ça veut dire. Oh ! Pardon. C'est quoi ce temps-là, ce cafton ? Il fait quoi, le flic, il vient vers nous là ? Il faut qu'on dégage, mec. Mec, calme-toi, arrête, mais faire cette fortière, t'es sérieux ou pas ? Les flics, c'est comme les chevaux, là, ils sentent, ils t'as peur, donc calme-toi. Putain, les extras. Cache les yeux dans ta poche, tu me casses les couilles là ! Si il me fouille, on fait quoi ? T'es un malheur ! La route est bloqué, monsieur. Faut évacuer le secteur. Articulé, je comprends pas. Y a un problème ? On n'est pas de problème, on va faire la marche, on va faire une marche arrière. Bonne journée. Bonne journée. T'es vraiment un gros con, j'ai avalé les trucs, là, t'es vraiment un gros con, toi ! Comment ça se passe pour tourner avec un acteur qui est en même temps le réalisateur ? Ça se passe comment pour vous ? Parce qu'il change de casquette en permanence, on l'a pas ce soir, mais... Bah, moi, je me permets de répondre. Moi, c'était la première fois que je faisais ça. Idrissa ? Exactement, Idrissa, je suis le personnage de Nestor. C'est la première fois que je faisais ça, mais c'était assez agréable parce qu'il était pris sur plein de trucs, mais ce qui était bien, c'est qu'il était avec nous, donc en tant que comédien, et qu'il pouvait nous faire des retours aussi assez directement. Et donc, il y avait une proximité qui, je pense, n'est pas forcément là quand le réalisait derrière son combo. Là, il faisait partie des scènes, donc il pouvait sentir le rythme, sentir même... dire tout de suite s'il trouvait qu'une réplique ou une impro était pas mal ou pas, et puis... Donc, c'était... Moi, je trouve assez bien. Margot ? Je dirais pas beaucoup mieux, mais... Non, je trouve que c'est vrai que ça lui permettait de mettre en scène de l'intérieur, donc je pense que pour lui, c'était un plus, et pour nous, c'est très confortable. C'est-à-dire qu'en plus de la rigueur qu'il a en tant que réalisateur derrière son combo, il était proche de ses acteurs, donc c'est toujours plus agréable pour nous. François va dire quelque chose ? C'est sûr, ouais, et je pense qu'en plus du fait que ce soit pratique pour lui de nous diriger, comme a dit Margot, de l'intérieur, il y avait un truc où, comme on est très amis dans la vie, en tout cas Igor, Pierre et moi depuis 6 ans, et ensuite Margot et Idrissa se sont greffés... C'est bien, c'est ma question d'après, c'est bien de la mouffer. J'annonce, c'est une petite transition que je te permets. Non, mais le fait qu'on soit tous très copains et qu'on soit tous très bien entendu tout de suite et que le tournage s'est plutôt plutôt déroulé dans une très bonne très bonne humeur, ça fait que qu'on a pu se dire les choses et que quand Igor était comédien, par exemple, on était les premiers tous les tous les quatre à lui faire des retours. Il était il était en plus friand de friand de ça. Est ce qu'il y a pour vous, les acteurs, une réplique du film que vous préférez ? Alors moi, il y en a une que j'aime bien, que je dis au tout début du film, quand j'insulte mon patron et que je lui dis « Avec ta petite gueule de suceur Versaillais, ton chandail de vieillard et tes mocassins d'avaleur de chibre ». Voilà, je le dis pas comme ça, mais cette phrase me traite à rien. C'est surtout l'énervement quand même. Idrissa ? Non, ma réplique préférée, je sais pas, moi j'aime bien le… C'est encore peut-être, enfin je sais pas, pardon ? Encore ? Encore ? Non ? Encore, c'est juste ce mot. Encore, encore. Non, j'aime bien le texte de Margot à la fin sur l'amitié. D'accord. François ? Histoire de dire un florilège, moi, de répliques cinglantes que Igor a su mettre dans son film. C'est un film justement qui a une liberté de ton, il en parlait, et surtout qui a une précision de langage qui nous ressemble, nous, à notre bande. Ça va de mots désués comme « tute pignole » à « petite gaulasse » qui sont plus des néologismes, un peu des nouvelles manières de dire « la mimolette ». Voilà, plein de trucs comme ça, moi, qui à la fois nous ressemblent et à la fois nous font bien marrer. Oh là là, mec. Elle est tellement belle. Je t'ai pas raconté, toi ? L'autre jour, je passe chez elle. On fume un Bédo classique. Je lui dis « vas-y, Julia, fais-moi une petite soufflette parce que je kiffe. » Et là, mec, quand elle se penche vers moi pour la faire, je suis en main moite, frisson dans tout le corps. ZIT ! Petite gaulasse. Tu veux que je te dise ? J'étais comme ça, mec. Braguette. Une braguette tendax. Tu sens que ça peut... Ça, ça peut péter à tout moment, ça. J'avais le haut du jean cabossé. J'étais mal, hein. J'avais, tu sais, les mimoles, les mimolettes, comme on dit. Mais mec, t'es sérieux là, Julia, c'est comme notre sœur. Je sais, mec, mais c'était sincère. J'avais une goal sincère, quoi. Alors, justement, pour monter une équipe comme ça, il faut se connaître avant dans la vie. Comment vous avez préparé le film, cette amitié qui est ressentie à l'écran ? Est-ce qu'elle existe réellement en dehors ? Je suppose que oui. On se déteste. On se déteste. C'est vachement compliqué. C'est vrai que c'était une des grandes forces du film avant qu'il commence. Moi, j'ai écrit pour Pierre et François. On se connaît depuis 5-6 ans tous les trois. On est très, très copains dans la vie. Pierre et François, on les avait pas mal vus sur Casting, qui était passé sur Canal. Et puis, on a surtout vu votre dos. Oui, exactement, mon dos à moi. Oui, c'est vrai que ça fait partie des projets. En fait, on s'est rencontrés d'abord, on est devenus très amis. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait très envie de travailler ensemble. Donc moi, j'ai fait beaucoup de choses avec Pierre. J'ai écrit des courts-métrages avec lui. J'ai écrit Casting avec lui. J'ai joué sous sa direction dans Casting avec François. Et puis, on a eu d'autres projets. On écrit des longs-métrages ensemble avec François, avec Pierre. Donc, il y a plein de choses à venir aussi. Et puis, c'était une vraie force de se connaître avant. Et puis, quand on a fait les castings et les essais, moi, j'ai demandé au maximum à ce que les autres acteurs viennent avec moi aux essais pour les derniers rounds de casting pour rencontrer les acteurs. Parce que je cherchais d'une part des acteurs qui puissent défendre la partition que j'avais écrite, mais aussi des gens avec qui je sentais qu'il y avait un potentiel pour devenir amis et pour que cette bande soit à la scène comme à la ville, une vraie bande de potes. Parce que je pense que ça transpire dans le film, qu'on s'aime vraiment et que c'était important d'arriver à créer ça. Et puis, on a fait un espèce de week-end d'intégration. C'est ça que j'allais dire. On est partis tous les cinq dans le sud une petite semaine pour se renifler, pour se découvrir. Et on a fait un paintball. On s'est foutu des billes de peinture condensée en plein dans le visage pendant des heures pour souder l'équipe. Donc ça démarre comme ça ? Ouais, ouais. Il y a eu un duel d'ailleurs entre IDCC et moi, je m'en souviens bien, où j'ai gagné. Ouais, mais moi j'ai planté la bagnole. Sur ce coup-là, j'ai gagné, voilà. On avait loué une bagnole et il l'a foutu. Moi j'étais fatigué après le paintball, j'ai dit peut-être pas conduire. Il me dit tu veux que je conduise ? J'ai dit ouais, vas-y. On sort du parking, il rentre dans un arbre tout-dessus. Il rentre dans un arbre immédiatement. On plie la voiture. Très très bon souvenir. On a jamais eu entendu parler. Eh, on l'a rendu. On était en train de se faire... On est en train de s'égriller tout ça. On s'est grillés. Ouais. C'est sûr, maintenant, je suis dans la merde. Mec, je te propose qu'on s'associe. On fait 50-50 tous les deux sur les Benef. Allez, on le fait. Sérieux ? On le fait, il fait chaud. Le plan, il est simple. Vous donne 4 kilos d'herbe, vous les vendez. Pour me ramener les 20 000 euros dimanche matin à 8 heures précises. Pas déjà merci parce que l'explication, elle était limpide pour moi. D'accord ! Putain, vous êtes vraiment trop cons. Les addictions ramenaient pas l'argent, ils nous feraient bouffer nos couilles mutuellement dans une cave. En 69, t'imagines un peu le putain ? Attends, c'est-à-dire ? Ben, comme ça, quoi. J'imagine qu'ils nous mettraient un peu en tête bêche, pour ainsi dire. Mais au niveau des couilles, en fait. Mais c'est toi qui a les clés, tu fous de ma gueule ! Arrête avec tes couilles de tête bêche, là ! Mais nous, on s'est dit qu'on pouvait vous rendre la drogue parce qu'on en a plus du tout l'utilité, en fait. Allez, on file. Turn down pour moi ! Hopnes. Ça c'est parti ! Bon像. Crown à la doule, sortez, au�ëng. Tapie, time. Aye ! A 예� clé, se você poetent tout i' thankful. Quelle vous Moderne. Quai ? Je suis pure. Sous-titrage FR ?